... Bonjour. Vous vous en doutez, un moteur d'avion est constitué de milliers de pièces. En réalité, il y en a plus de 25 000 et ces pièces se doivent de résister à d'énormes contraintes. De très hautes températures, d'intenses sollicitations, certaines pièces devront en effet résister à une force équivalente à mille fois leur poids lorsque le moteur est en fonctionnement et de nombreux frottements. Pour assurer au moteur et à sa nacelle, c'est-à-dire à tout l'ensemble propulsif, une longévité exceptionnelle, de nouveaux matériaux toujours plus performants et résistants sont développés. Parmi eux, il y a notamment les matériaux qu'on appelle... ...les matériaux composites. Un matériau composite est un assemblage de deux ou plusieurs matériaux élémentaires dont l'association confère à l'ensemble des propriétés que les composants préséparément ne possèdent pas. Comme par exemple le béton armé, le gilet pare-balles ou des skis, fruit d'un assemblage complexe de plusieurs matériaux. Mais revenons à l'aéronautique. Safran a breveté un nouveau matériau révolutionnaire, le composite en fibres de carbone tissées, non pas en deux mais en trois dimensions. Ce matériau a notamment été utilisé sur le nouveau moteur LIP pour fabriquer les aubes et le carter de la soufflante, la partie avant du réacteur que l'on voit ici. En contenant chacune 7 km de fil de carbone, ces aubes, plus légères, permettent de diminuer le poids du moteur de 250 kg, soit environ 10 % de son poids total. L'autre matériau révolutionnaire est le composite à matrice céramique. Ce composite est trois fois moins lourd que le métal et peut résister à des températures allant jusqu'à 1300 degrés Celsius. Les pièces ainsi fabriquées n'auront plus besoin d'être refroidies par un quelconque système de ventilation et le moteur gagnera encore en efficacité. Enfin, les matériaux composites sont très largement utilisés dans la fabrication des nacelles et des inverseurs de poussée. Ils permettent à la fois de réduire la masse et les émissions sonores. Tous ces matériaux nouvelle génération sont plus résistants et permettent aux nouveaux ensembles propulsifs d'être plus légers et donc plus économes en carburant. Par exemple, le Lippe consomme 15 % de carburant en moins par rapport au meilleur moteur de la génération précédente, soit l'équivalent de 22 passagers sur 150 qui voyagent sans consommer de carburant. Voilà, vous savez tout. Ou presque. Avant de vous quitter, sachez que les possibilités sont infinies et qu'il reste encore de nombreux matériaux composites à inventer. D'autres innovations des équipes de Safran verront donc le jour dans les années à venir. Sous-titrage ST' 501